Bonjour à tous et merci d'être présents encore une fois pour l'émission au cœur de l'IT, l'émission référence sur le monde de l'informatique. Alors aujourd'hui on va traiter du cas de la CNIM. Elle a su mieux gérer son patrimoine numérique grâce à Quantum et SCC. On va en parler tout de suite. Bienvenue au cœur de l'IT. Alors pour cela, autour de la table, nous avons différents invités. Tout d'abord Aurélien Cruzy de SCC. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Nous serons accompagnés de Stéphane Estevez de Quantum. Bonjour. Bonjour. Et enfin Mathieu Baeza, responsable système et stockage CNIM. Bonjour. Alors messieurs, on sait que la vraie richesse des entreprises réside dans leur patrimoine numérique, inestimable sur le long terme, qui doit aujourd'hui encore être plus que jamais valorisée. Pour commencer peut-être, Mathieu Baeza, pouvez-vous nous resituer la problématique ? Historiquement, on avait un système de sauvegarde relativement traditionnel, avec des cartouches de sauvegarde directement connectées aux serveurs et aux SAN. Et devant l'explosion des volumétries et notamment le nombre de serveurs qui a été multiplié par 4 ou 5 en quelques années, on s'est vite rendu compte des limites de tout ça. Donc on a été obligé, pour rentrer dans nos fenêtres de sauvegarde en termes de débit et en plus les temps de restauration, tout ce qui est gestion des cartouches de sauvegarde, notamment sur les sites distants où on n'a pas toujours du personnel, on a été obligé de passer à une autre solution, notamment en termes de stockage des dupliqués sur les appellances Quantum. Alors, qu'est-ce qui a motivé votre choix Quantum SCC ? Il y avait plusieurs critères, il y avait tout ce qui est technique et fonctionnel, et ensuite l'accompagnement, c'était très important pour nous, aussi bien pour le constructeur que pour le partenaire qui allait nous intégrer la solution, et évidemment une question de prix, on était obligé d'en tenir compte évidemment. Au niveau fonctionnel et technique, Quantum remplissait parfaitement notre calé des charges, et côté SCC, on savait qu'il y avait des compétences avérées sur ce type de problématiques, des exemples d'intégration parfaitement réussis chez d'autres clients, c'est pour ça qu'on les a choisis ensemble, parce qu'ensemble en plus ils ont eu vraiment une attitude vraiment positive, pour vraiment nous accompagner, pour ne pas être juste un fournisseur, mais un véritable partenaire. En quoi cette plateforme est-elle intéressante finalement pour le marché ? C'est intéressant parce que c'est un cas vraiment symptomatique de ce qu'on voit de plus en plus, c'est-à-dire qu'on parle de volumétrie typiquement, aujourd'hui les volumes explosent un peu partout, c'est essentiellement de la donnée non structurée, donc des fichiers, ça a intérêt sur le stockage primaire, ce qu'on va backuper, idéalement on va aussi répliquer pour une notion de PRA, pour chaque Terra qu'on va ajouter dans le stockage, on va en rajouter X sur le backup et sur la réplication, donc aujourd'hui on ne peut plus forcément se contenter d'une déduplication un peu simple, on a besoin d'aller un petit peu au-delà avec des algorithmes plus compliqués, mais qui permettent de réduire énormément la taille de la sauvegarde, ou en tout cas du stockage nécessaire pour la sauvegarde, et du coup on va réduire également la bande passante nécessaire pour sa réplication. De plus en plus on voit également justement les problématiques de sites distants, de consolidation, c'est-à-dire que l'équipe IT a besoin de plus en plus de consolider l'ensemble des ressources informatiques, de les protéger toutes sur une architecture unique, idéalement, donc avec vraiment des notions de réplication, mais surtout avec un contrôle à distance des sauvegardes qui est de plus en plus important je dirais. Et tout ça face à une fenêtre de sauvegarde qui ne bouge pas, parce que malheureusement les journées font toujours 24 heures, et la fenêtre de sauvegarde est toujours la même, donc il faut aujourd'hui une technologie plus efficace qu'un algorithme basique de déduplication, comme on peut en trouver de plus en plus sur les logiciels de sauvegarde. Tout à fait. Du côté de SCC, quelle a été votre implication ? Pour reprendre ce que dit Mathieu Baeza, c'est vrai que le côté accompagnement conjoint entre les équipes Quantum et les équipes SCC, aussi bien côté architecture, est vraiment un travail qui a été commun sur le projet. L'idée sur ce genre de projet, outre les technologies, c'est aussi de répondre aux contraintes techniques, fonctionnelles et tarifaires, comme l'a dit Mathieu Baeza. Nous on a cette capacité aujourd'hui de travailler avec plusieurs acteurs du marché, la technologie Quantum nous a paru la plus appropriée par rapport à ce que souhaitaient faire les équipes de l'ACNIM, entre autres s'affranchir du temps passé sur les bandes, réduire les temps de sauvegarde, comme Mathieu Baeza l'a évoqué. Donc il y a vraiment eu cet engagement conjoint de bout en bout, aussi bien sur cette partie avance de phase, validation avec les équipes et ensuite délivrerie, mise en œuvre, puisque là aussi l'idée c'était, par rapport à l'historique que nous avions avec l'ACNIM, puisque c'est vrai qu'ils nous ont fait confiance sur ce projet-là, et on avait déjà eu l'occasion de travailler ensemble. On ne s'est pas connus juste sur ce dossier, mais il est quand même important d'avoir une totale maîtrise, tout en impliquant le constructeur, c'est ce qui était aussi le cas lors de ce dossier, pour que la réussite soit totale et la mise en œuvre, et le transfert de compétences également au niveau des équipes de l'ACNIM. Mathieu, vous confirmez ces bénéfices ? Oui, tout à fait, sur tout ce qu'on espérait, en fait, nous ça nous a un petit peu changé la vie, les temps de sauvegarde ont été divisés par 3 ou 4, sans exagérer, donc c'était vraiment très très bénéfique, et puis tout ce qui est des duplications, on l'a volé, plus de gestion de bandes, hormis pour certaines externalisations, et pour les sites distants, directement, on a mis des petites DXY aussi, qui sont répliquées en centrale, donc plus de gestion de bandes à distance, et puis l'intégration à notre logiciel de sauvegarde, qui était très très importante, qui a parfaitement fonctionné, une maîtrise de l'intégrateur, qui a pu nous mettre ça en place sans aucun souci, donc ça a été vraiment quelque chose de très bénéfique pour nous. Messieurs, merci beaucoup. Merci. On a appris grâce à vous comment mieux gérer son patrimoine numérique. En attendant, on se retrouve très vite pour un prochain épisode au Cœur de l'IT. Sous-titrage Société Radio-Canada